et salut tout le monde c'est MaxBlade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pas exactement en réalité aujourd'hui on va parler des sites que moi je me sers que ce soit pour faire le team building prendre certaines infos voir certaines choses avant de commencer la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos vous pouvez également rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui seront en bas de la chaîne en bas de la vidéo dans la description alors on va commencer tout simplement par Dokkan Battle Optimizer j'ai déjà fait quelques vidéos dessus c'est un site tout simplement de team building que je me sers énormément mais énormément c'est un site génial pour créer ces teams pour voir les liens pour voir tout ça je mettrais dans le bouton i en haut à droite les vidéos que j'ai déjà fait pour pas revenir trop dessus donc je fais juste un rappel rapidement dans les versions gratuites oui parce que le jeu a une fonctionnalité premium ce qui est le cas de mon compte parce que moi j'ai eu la chance qu'on donne un compte premium qu'on me paye l'abonnement qui est très peu cher c'est 3 euros par an je sais plus exactement nettement les les montants dans les vidéos que j'ai déjà fait je l'ai indiqué donc le site est fait comme ça là sans filtre sans rien vous avez toutes les unités vous avez du coup une fonctionnalité filtre avec les catégories par lien la rareté le type le sous type etc donc là vous pouvez vraiment choisir créer votre team pour créer votre team c'est simple par exemple vous prenez une catégorie au hasard famille de son goku vous confirmez vous avez toute la famille de son goku qui est là on va prendre donc là je suis sur la version globale dans réglage vous pouvez aussi choisir la version japonaise et là vous allez voir que obligatoirement si je mets japonaise ça me remet toutes les unités ce qui est normal si on reprend famille de son goku par exemple on a le lr qui lit de la catégorie chose qu'on n'a pas encore sur la glo vous pouvez très bien prendre voilà c'est cela allez tiens on va prendre celui-là on va prendre celui-là on va mettre que des lr on prend celui-là et en leader ami on va reprendre donc le ssj4 donc là vous avez votre team qui apparaît directement vous avez de base à combien ils sont de qui donc là vous voyez qu'ils sont acquis plus 6 vous avez les stats plus ou moins et après en dessous en chaque unité vous avez les liens qui fonctionnent les uns avec les autres vous pouvez juste passer votre souris et voir là vous voyez que le lr ssj4 va être acquis plus 6 de base alors que le ssj3 dans cette rotation là va être acquis plus suite comme la point lr qui sera acquis plus suite ça c'est pour les fonctionnalités gratuites ça vous permet de voir si une team fonctionne très bien ou pas ensuite vous avez les fonctionnalités payantes donc on va garder la même team si on clique sur le clic droit sur l'unité on voit sa fiche directement de l'unité vous avez les liens les catégories de la défense l'attaque les pv enfin tout tout le descriptif et si par exemple vous vous l'avez avec un doublon vous cliquez là sur le doublon que vous avez mis dans votre dans votre jeu et vous avez les stats qui évoluent en fonction de vos doublons ça c'est plutôt pas mal vous voyez hop j'en ai deux ça me donne ça là j'en ai pas voilà vous savez aussi ce petit onglet là qui vous donne directement les liens partagés avec quelle unité ça peut être sympa donc par exemple avec le végéta ssj4 et le goku il ya six liens partagés c'est le petit onglet entrelacé comme ça c'est les liens partagés ça s'appelle toujours très utile ensuite donc là on a vu ce qu'on est ce que j'avais déjà montré plus ou moins dans le dans le prochain dans mes précédentes vidéos après vous allez dans mon compte donc vous voyez l'abonnement premium les étiquettes le code créateur donc ça vous pouvez créer vous même vos étiquettes et les partager par exemple et pour en avoir envoyé un petit tweet à doc and battle optimizer justement qui faisait un sondage sur quelle étiquette serait cool de créer bah si vous avez la foi vous pouvez très bien créer une étiquette spharmad etc etc il ya également donc étiquette directement et là on voit donc les étiquettes que nous on peut créer recherche des étiquettes donc la code créateur je vais aller juste un regarder mais de mémoire c'est DBO majuscule si je dis pas de bêtises c'est ça il n'y a pas le minuscule je crois que c'est comme ça vous faites rechercher des étiquettes si ça veut bien fonctionner ok on va en fait lancer sur recherche et là on voit ce que doc and battle optimizer a déjà créé comme étiquette par exemple donc là vous avez les mots clés vous pouvez visualiser là c'est les leaders de catégorie ou les unités qui ont des leads de catégorie par exemple on va prendre une unité que on connait si on prend la kefla faites clic droit et vous voyez que kefla elle est dans toutes ces catégories là et obligatoirement elle a un leader hop voilà ça marche elle a un quelques jours dans son leader skill voilà je vais y arriver elle lead une catégorie vous voyez que là dans son dans ses étiquettes ça c'est que les leaders les catégories voilà vous avez les personnages extrêmes de battle gratuitement obtenable et un hop ça je sais plus ce que c'est voilà donc là par exemple si on va dans ceux là qui vont être des personnages free to play gratuitement obtenables vous avez toute la liste des personnages que vous pouvez farmer gratuitement dans le jeu à différentes périodes à différentes mais tous ces personnages là sont gratuits ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il a ajouté très dernièrement et je trouve ça plutôt sympa vous pouvez vous même créer vos étiquettes les partager ou pas etc donc ça c'est voilà donc un vatel optimizer c'est vraiment le site que moi je me sers le plus pour créer mes teams je vais juste revenir voilà à l'accueil de le cas de battle optimizer et on est revenu sur la globale volontairement donc voilà ça c'est le site ultime pour moi de team building à savoir que c'est un site fait pour la communauté il est au trois quarts gratuit maintenant si vous prenez un abonnement premium ça récompense le travail du 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 gars qui le fait et franchement c'est un travail monumental mais monumental ça c'était pour le premier site que je me sers et souvent je me sers donc du tout simplement du wiki de dhokan battle vous avez les deux versions les un petit peu de mise à jour les dernières cartes qui sont sorties sur chaque version les événements en cours voilà vous savez tout ça je vous laisserai feuilleter un peu plus mais ça peut tout vous dire par exemple les nouveautés avec les agendas des dates les personnages par catégorie par classe les astuces le budokai tenkashi les objets qu'on peut avoir etc etc par exemple si on va dans catégorie dans personnage catégorie et qu'on veut regarder les différentes unités qui peuvent avoir un leader skill on va mettre saiyan pur par exemple vous cliquez à nouveau sur saiyan pur et là sur la globale et bien les personnages qui ont le bonus leader de cette catégorie sont tous ceux là à différents pourcentages mais ils sont là ensuite vous avez tous les personnages qui apparaissent dans la catégorie directeur qui est ici voilà vous défilez vous habite vous pouvez rentrer un petit peu plus en détail si vous voulez savoir des choses par exemple voilà des astuces ce que vous voulez les objets qu'on peut avoir enfin absolument tout et je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est info parce que par exemple vous faites dernière news sur la globale on sait que bah on a eu le rituel mystérieux l'information autrement c'était la première place du jeu on a récupéré la 30 DS l'arrivée du battle field la nouvelle version enfin voilà vous avez absolument toutes les infos sur Doken Battle Optimizer c'est une des sources que je me sers moi pour savoir ce qu'il y a à faire farmer etc et Doken Battle Optimizer qui est pour le team building donc là je vous laisse quelques secondes il y a directement le lien si j'oublie de le remettre en description tout simplement même sinon sur google vous tapez Doken Battle Optimizer et vous allez avoir un basculement sur ce site là ensuite pour tout ce qui est du wiki bah c'est pareil sur google vous tapez wiki français Doken Battle ça va vous le sortir j'essaierai de mettre les liens en description mais je ne le garantis pas du tout voilà ça on a fait le tour pour cette petite vidéo qui fut rapide et un peu différente de l'habitude mais très importante surtout pour les débutants ce sera du coup le tuto Doken débutant numéro 13 où j'explique comment moi je fais pour créer mes teams quand je veux vraiment qu'une team fonctionne Doken Battle Optimizer quasiment essentiel je vous le dis quasiment essentiel pour vraiment bien gérer ses équipes et du coup le wiki pour un peu plus les infos un peu plus de renseignements sur les catégories comme on l'a vu pour le leader mais vous avez énormément d'autres choses je vous laisserai donc aller les checker et c'est très très important pensez si vous pouvez à recommander Doken Battle Optimizer peut-être à être premium si vous le souhaitez pour le travail monstrueux qu'il fait on va se laisser là pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao